Mesdames et Messieurs, Peuples congolais, pourquoi la tribu Mboshi devient-elle le problème de l'unité nationale et de la survie du Congo? Mesdames et Messieurs, Peuples congolais, il y aura des problèmes délicats d'intégration et de coexistence, problèmes durs à toutes sortes de différences liées non seulement au credo, mais à la mentalité, au style de vie, au comportement que l'on constate tous les jours au contact d'un Mboshi et qui seront là pour nous rappeler cruellement que la cohabitation est difficile entre les Mboshi venus d'Afrique de l'Ouest et les peuples autochtones du bassin du Congo, c'est-à-dire les Bantons. Mesdames, Messieurs, Peuples congolais, pour la suite du film et de la réalité que nous connaissions d'un Mboshi, je vais d'abord vous faire un petit cours d'histoire de cette tribu venu d'ailleurs par la force de l'histoire, par la force des choses. Oui, cette tribu venu d'ailleurs et notamment dans la partie nord du Congo, Brazaville. Mesdames, Messieurs, Peuples congolais, l'histoire de Mboshi, oui, l'histoire de la déportation des guerriers Abbé Mboshi Doyou, de la Côte d'Ivoire jusqu'au nord du Congo, Brazaville pendant la colonisation française. Mesdames, Messieurs, Peuples congolais, Jadis, le Congo, Brazaville, était peuplé uniquement que des Bantons. On trouvait les ethniques comme les Bateke, qu'on appelle les Teke, l'Ngala, les Bacongo ou Congo et les Pygmets. Mais depuis la fin de la colonisation française, cet espace congolais abrite aussi des peuples déportés de force par le colonisateur français. Peuples qui venaient là exécuter les peines de travaux forcés. Oui, Mboshi venait exécuter les peines de travaux forcés. Mesdames, Messieurs, Peuples congolais, les Mboshi ont été établis dans la partie nord du Congo, Brazaville, à deux pas de l'équateur. Après une migration forcée d'Afrique de l'Ouest, oui, les guerriers à Mboshi d'Oyo. Oui, il serait arrivé là vers les années 1850, c'est-à-dire au milieu du 19e siècle, c'est-à-dire justement après la fin de l'esclavage. Oui, il serait arrivé au Congo, Brazaville, vers 1850, particulièrement installé dans le département de l'Aquiville, près d'Oyo et des plateaux batekés, autour d'Olumbo, ainsi que dans les quartiers talangayés de Brazaville. D'autres communautés vivent à l'Ouest de la République démocratique du Congo, ainsi qu'à l'Est du Cabo. Mesdames, Messieurs, selon les sources et les contextes, on rencontrent différentes formes de Mboshi. Mboshi, 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 etc. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la langue Mboshi, qu'on appelle le Mboshi, la langue Mboshi, c'est-à-dire le Mboshi, a subi une influence, un mélange d'influence des tribus voisines, et notamment les Akwa ou les Makwa, à cheval sur l'Équateur, au Congo Brazaville, et les Kuyu, à deux parts de l'Équateur, en République démocratique, en République du Congo. Oui, la langue Mboshi, Mboshi, a subi un mélange d'influence et provenant des tribus Makwa et Kuju, en République du Congo Brazaville. Le nombre de locutaires était estimé à 100 000 en 2000. Mais la plupart des Mboshi utilisent aussi le Lingala et parfois le Teké. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, les représentants les plus éminents du peuple Mboshi figurent le dictateur Denis Sasson Nguesson, ainsi que le clan Mboshi au pouvoir tyrannique, liberticide, antidémocratique, antisocial, criminogène et voire confiscatoire du bien commun, un pouvoir kleptomanique, mensonger, etc. Parmi les plus proches collaborateurs du dictateur figurent notamment le neveu du dictateur, le patron des services secrets de la tyrannie de Mboshi, le patron des services secrets de la dictature de Sasson Nguesson, le neveu, Jean-Dominico Kemba, conseiller spécial, on le dit aussi vice-dictateur, non officiel du pays. Il est aussi nommé comme Limlaire du troisième Reich Mboshi au Congo-Brazzaville. Mesdames, Messieurs, on parle, quand on parle de Mboshi, pendant la dictature de Sasson Nguesson au Congo-Brazzaville, on pense tout naturellement à leur sale image et mauvaise réputation dans l'opinion nationale. En effet, quand on pense en Mboshi, certains disent que ça pue le Mboshi, ça pue le Mboshi, ça pue le Mboshi. Ça pue grave le Mboshi. Ah, putain, ça pue le Mboshi. Ah, oui, yaka noki noki. On sent les compétences faux diplômes et compagnie. En effet, Mboshi égale voleur. Dans l'opinion, selon les mots, tout le monde peut citer, je peux vous citer une quinzaine de mots clés, qui est péjoratif, envers Mboshi. Donc on dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Bon, on part sur le principe de réalité. Donc, Mboshi égale voleur, égale tepnoma des déniers publics congolais, égale dette publique du Congo, égale pays en faillite, égale tribalisme politique, égale bonobo, bonga bonga, immoralité, égale dictateur de Sasson Nguesson, égale violence, sauvagerie, barbarie, égale terrorisme d'État, égale vallée de la France-Afrique, égale crime de sang. On parle de génocide, de bien mal acquis, de paradis fiscaux, on parle des compétents, comme je vous l'ai dit, de paresse, d'antivaleur, d'antibiste, de Dracula, de cannibalisme, de faux cani, de faux autorés, de faux égale, de faux des traditions et cultures, à quoi Kouyou, Eteké, etc. Mesdames et Messieurs, toutes les congolaises, La tribu Mboshi déborde la Lima, l'un des affluents de la rive droite du fleuve Congo. Oui, l'extrait du rapport Kéfi et Dimond Dominique Hubert Ponelle, premier administrateur de la colonie du Moyen Congo, est adjoint de Debraza, sur le peuple Mboshi, de la Lima, un blanc dont la capacité d'analyse sociologique est incontestable, édifiant. Oui, il a écrit ceci, oui, Edgar, Edmond Dominique Hubert Ponelle, oui, le premier administrateur de la colonie du Moyen Congo, et adjoint de Debraza, celui qui avait créé la vie de Debrazaville, fondé la vie de Debrazaville, d'ailleurs, sur le peuple Mboshi de la Lima. À Pombo, Balima, le 30 juin 1885, Retenez bien, à Pombo, Balima, le 30 juin 1885, Edmond Dominique Hubert Ponelle avait écrit ceci, je cite, « Ce peuple Mboshi est le plus sauvage que j'ai rencontré. » La ruse et le mensonge sont ceux-là des habitudes tellement invétérées et invétérées, que même dans les cas les plus insignifiants, ils n'en usent comme pour la défense de leurs intérêts les plus graves. Les mboshi sont les êtres les moins sympathiques qui soient possibles d'imaginer dans ces contraintes. L'air avidité, la pépée, et qu'ils mettent dans la conclusion des marchés, en font des désagréables clients à tel point que les afourous, tequés, s'en plaignent régulièrement et refusent de faire commerce avec eux. Il n'y a aucun cas d'affaire en leur parole. J'en ai eu dix fois la preuve depuis mon arrivée au Bas-Lima. Il n'y a aucune notion, même vague, de ce que nous appelons l'honnêteté. C'est assez bizarre car la note dominante de leur caractère est l'esprit de propriété poussé à l'extrême sous toutes ses formes. Ils sont paresseux, ils vivent au bord de l'eau et ne connaissent pas la pirogue. Ils ne jurent que par les fétiches appelés Onganga. Onganga, c'est un nom, c'est Makwa, c'est simplement Makwa, chez moi. Donc, comme il y a ma tribu Makwa, et après la tribu de moi et le général Mokoko, après il y a la tribu de Makwa. Nous sommes, je suis ma tribu sur l'équateur de Makwa, et après le Makwa, on descend en allant vers le sud, vous avez les Kuyu, donc nous sommes séparés de 72 kilomètres, les Kuyu de Marenguabi, de Yombi-Opango, et après, je ne sais pas, 50 kilomètres ou 40 kilomètres là, c'est là où se trouvent les Mboshi, sur les bords de la lima. Donc, vous allez voir que la plupart, tous les mots-là viennent majoritairement de Makwa, en fait. Même quand ils parlent, moi, j'ai trouvé ça bizarre. Donc, les peuples qui sont venus d'ailleurs, donc ils sont venus, donc il y a eu vraiment des influences de Mboshi, c'est-à-dire de ma tribu Makwa, du général Mokoko et de moi-même aussi. Donc, quand on va en Ganga, bon, donc ça veut dire fétiche, voilà, c'est un peu, vous comprenez ? Donc, il y a plein de mots que j'entends d'un Mboshi, donc ils se sont adaptés quand même, voilà. Donc, ils ont copié, ils ont eu les influences de ma tribu Mboshi, et aussi des couilloux. Donc, tout cet ensemble est distanciément de moins de 150 kilomètres, oui, tout autour, voilà. Mesdames, Messieurs, cette publication de Dominique Iberponel, vous pouvez la trouver aux éditions Iberponel. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi la tribu Mboshi devient-elle le problème de l'unité nationale et de la survie du Congo ? Je vous informe que je ne suis pas en croisade contre les Mboshi. Rassurez-vous, car je ne pars pas en campagne parée d'un étendard Bantu contre eux, bien au contraire. Mais, je vais sur ma terre du Congo, de ma tribu, ma croix et de toute cette zone Bantu. Oui, j'ai le droit et le devoir culturel et national, d'ailleurs, de défendre notre citadelle de bonnes marches à Cégé, aujourd'hui, plus qu'hier, par l'immoralité et la criminogénie Mboshi, envahisseur, dominatrice et oppresseur. Et pour cause, par exemple, tous les postes de responsabilité administratives du pays, et non parlons pas de pouvoir, politique, économique et social, voire culturel, sont désormais aux mains d'une même tribu, le même clan Mboshi, du dictateur de l'initiation Mboshi, un dictateur placé là par la France-Afrique. Ironie d'histoire. Les Français les ont déportés de l'Afrique de l'Ouest au Congo. Et c'est les Français qui les aident à se maintenir au pouvoir acquis par la force et la violence et la barbarie. Et voilà, c'est le problème. Et nous ne sommes pas capables de comprendre que nous sommes en présence des gens qui ont été déportés par leur violence, leur barbarie, leur sauvagerie. Donc, ils ne le sauront pas, c'est leur comportement. Donc, nous sommes en réalité victimes non seulement de la France et aussi de ces Mboshi qui ont pris ce contrôle du pays. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, oui, l'apartheid ethnique en vogue sous le régime Mboshi de Sasso et d'Ingeso est en Martinet. Le Congo est un bien commun, mais Sasso et les Mboshi l'ont transformé en leur patrimoine clanique, familial, privé et picéries familiales fines. Par exemple, je peux vous citer quelques postes de responsabilité qui ont trouvé qu'un Mboshi. Et au niveau des Bordoux, personne ne peut prendre les responsabilités au niveau civil, politique et militaire. Non, nous sommes envahis, nous sommes occupés par une tribune qui s'appelle Mboshi et tous les historiens connaissent, mais ils se laissent faire et le Congo devient, après c'est la propriété de Sasso et d'Ingeso. Je peux vous citer par exemple le ministre de la Défense Mboshi, le ministre de l'Intérieur Mboshi, ministre des Finances Mboshi, ministre des Affaires étrangères Mboshi, ministre des Mines et de la Géologie Mboshi, le chef d'état-major des armées Mboshi, 99% des chefs de corps militaires Mboshi, Mboshi, le DG de la Gendarmerie de la Gendarmerie Mboshi, le patron des services secrets congolais Mboshi, 90% des chefs des hommes militaires Mboshi sur 27 généraux de l'armée, 21 sont Mboshi. 90% des directeurs des cabinets ministériels sont tous Mboshi pour contrôler. Les PDG de la Société Nationale de Pétrole Congolais, vous savez que nous sommes les 4e pays producteurs de pétrole du continent et ce pétrole est géré toujours de manière opaque dans cette famille comme leur patrimoine privé. Donc, il est géré toujours par les Mboshi et dans ce personnel qui est soit le pétrole Congo dans les compagnies totales et unis d'Italie et autres, 90% du personnel est Mboshi. Le PDG des douanes Mboshi, le PDG des impôts Mboshi, le PDG de la Société Nationale de Distribution d'eau potable Mboshi, le PDG de la Société Nationale d'électricité Mboshi, le DG du port de Pointe-Noire où il y a Bolloré là, c'est Mboshi, le DG du port de Brazzaville Mboshi, les trésoriers payés en général Mboshi, le directeur de la CCA, la Caisse Congolais d'amortissement Mboshi, le directeur général du contrôle financier Mboshi, le directeur général du budget Mboshi, le directeur du CHU, là, un monsieur du sud Congo, directeur de la Sénage Mboshi, le directeur de la Caisse Nationale de prévoyance sociale ou de retraite Mboshi, le directeur de Radio Congo Mboshi, le directeur de Télé Congo Mboshi, le président de la Cour constitutionnelle Mboshi, le président procureur général du tribunal de Grande Estan de Brazzaville où se passent les procès stalinien Mboshi, le procureur général du tribunal de Grande Estan de Poite-Noire Mboshi, le président de la Cour d'Appel de Brazzaville Mboshi, le président de la Cour d'Appel de Poite-Noire Mboshi, le président du tribunal de Commerce de Brazzaville Mboshi, le président du tribunal de Commerce de Poite-Noire Mboshi, le président de la Cour Suprême Cédéma Tribu à la salle entouré de Mboshi Il est là c'est moi pour figuratif mais tout ce travail c'est que le Mboshi Bon Bon Dans l'Akivete par exemple dans l'Akivete région la région la région de l'Akivete c'est-à-dire notre région ma région aussi donc c'est tout est au main de Mboshi tout compris et n'oublions pas par exemple quand on donne des bourses d'étudiants par exemple sur 500 bourses des étudiants qui sont allés faire les formations de médecine à Cuba sur 500 450 sont Mboshi 450 sont Mboshi 90% des étudiants renvoyés et boursés en France Etats-Unis Allemagne Belgique et autres sont tous des Mboshi le réacteur de l'université Marine Boavy l'unique université conçue par ses prédécesseurs élus depuis qu'il est là c'est depuis 35 on n'a jamais conçu aucune université il envoie toujours former les membres de son clan à l'étranger et je vous rappelle que le Congo a géré avec cette dictature plus de 1500 milliards de dollars regardez 90% de la population de la merde un pays surendetté jusqu'à 200% du produit intérêt brut donc ils ont des comptes dans les paradis fiscaux on dit estimé Mago et Butin est estimé du clan autour de 15 milliards de dollars un pays en faillite aux arrêts donc il est en mort clinique donc le pays est reculé de 50 ans donc vous voyez que malgré toute cette consultation de pouvoir et de tout ça le pays se fendent donc d'où leur mauvaise réputation que je vous ai précité mesdames messieurs peuple congolais à ce risque de confiscation du pouvoir de conservation du pouvoir et d'appropriation de ce pays il est certain que dans moins d'une décennie le Congo ou plutôt les Bantous seraient devenus les esclaves des Mboshi mesdames messieurs peuple congolais oui les Mboshi n'ont aucune notion même vague de ce que nous appelons l'honnêteté la sphère publique oui fait assez bizarre car la note de l'air caractère génétique est l'esprit de propriété poussé à l'extrême tout l'air appartient l'étal tout ce qui est du pays c'est à l'air en plus de la kleptomanie ils volent ils volent ils assassinent ils tout vous voyez déjà ça c'est déjà à la fin du 19ème siècle on disait il y a ça et là c'est confirmé on connait leur modèle économique voilà donc on le sait donc tout est poussé à l'extrême sous toutes ses formes mesdames et messieurs peuple congolais méfions-nous des éphémérismes du type tous les mboshis ne sont pas pareils pas d'amalgames oui c'est comme on peut dire tous les musulmans ne sont pas des terroristes mais la plupart des terroristes viennent aussi des musulmans donc il faut voir quelle est la part d'amalgames donc c'est ça aussi il faut réfléchir mais nous avons un problème au Congo avec les mboshis donc méfions-nous des types de féminisme que tous les mboshis ne sont pas pareils et responsables ou coupables de l'abîme du pays sur tous les plans sur tous les domaines de mon point de vue il n'y a que des mboshis aux mentalités habitudes et comportements précités car ils sont tous prédisposés génétiquement à la violence à la barbarie à la sauvagerie à l'immoralité et compagnie oui ils sont tous prédisposés c'est comme si c'est inné prédisposés génétiquement et éduqués voire conditionnés d'ailleurs culturellement à la crise de civilisation en d'autres termes ils n'ont pas encore franchi les barrières de la civilisation à savoir par exemple le respect de l'intégrité physique de la dignité et de l'autonomie de la personne humaine tout en cherchant à faire ressortir et à analyser le contenu social moral et philosophique du caractère sacré de la vie humaine oui par effet d'entraînement immoral et dissolu d'ailleurs ils dénient et de manière récurrente le respect des règles communément établies ils dénient le sens de l'intérêt général du bien commun du vivre ensemble pour eux c'est leur tribu qui est au-dessus de la collectivité au-dessus de la communauté nationale oui au-dessus de la nation en clair ils ne respectent même pas les règles propres de la société et de la civilisation ce qui reste pour eux tous ceux qui peuvent respecter c'est leur propre règle c'est-à-dire l'air imaginaire de la tribu état ce qui en soit est déjà problématique dans la société et l'histoire humaine mesdames messieurs peuple congolais proclamant avec force notre refus de voir la tribu Mboshi devenir majoritaire au Congo brasavier par inversion démographique en cours on empoisonne on fait des guerres et autres tous les tissus social familial est perturbé et donc les morts sont pleines à craquer des cadavres tout leur ils inversent par une importante autre population compatible à leur mentalité et c'est le problème mesdames messieurs proclamant avec force notre refus de voir un jour le Congo devenir la dynastie des sassos et des mboshi proclamant avec force notre refus de voir le Congo être encore au début de ce 21ème siècle le théâtre de la sélection naturelle et du déterminisme naturel c'est-à-dire de l'application générale de la loi de la jungle de la loi du plus fort des êtres sans foi ni loi sans âme ni conscience et encore moins des êtres reptiliens ou vérité ou mensonge c'est pareil donc c'est les êtres qui ne respectent aucune norme sociale ni morale ni repère morale donc on n'a plus de repère morale ni des normes sociales pendant la dictature des sassos et des mboshi mesdames et messieurs , peuples congolais je vous informe que les relations entre le pouvoir mboshi je vous dis que ce pouvoir est antidémocratique liberticide liberticide antisocial criminogène confiscatoire et d'appropriation de tout l'état congolais oui les relations entre le pouvoir mboshi et le peuple congolais sont structurellement et potentiellement problématiques oui pour eux c'est l'agressivité la barbarie la haine la kreptomanie le mensonge la malinité et compagnon mesdames et messieurs oui les relations entre le pouvoir mboshi et le peuple congolais sont potentiellement et structurellement problématiques c'est l'agressivité et la haine qui risquent de s'attiser et grandissent dans les consciences des congolais contre les mboshi et tout au long de ce 21e siècle et nous devons éviter cela parce que de toute façon ce sont des humains ce sont des africains c'est nos semblables même si eux ils détruisent leurs semblables mais nous sommes humains nous pourrons les comprendre qu'ils ne sont pas au stade d'humanité donc nous le but est de les dénaturer pour qu'ils ne se contentent pas d'obéir à ce que leur nature commande d'où l'idée de l'éducation l'éducation que nous devons apporter à ces individus-là au moment où nous allons récupérer notre pays et bien oui éclairons les hommes libres pour réveiller leur courage telle est ma divise humiable en mon nom oui au nom aussi du peuple congolais du peuple banto mesdames, messieurs oui non à l'oyocassie non au Sassouland non au Congo au maire des gangs des barbares non le Congo au maire du chef des barbares des Sassounguesse non à l'embauchisation du pays Sassou dégage vite et maintenant à défaut la prouillère et le chaos annoncés sont susceptibles d'agir à tout instant mesdames, messieurs peuple congolais c'est à travers les épreuves à surmonter qu'on reconnaît un peuple une nation oui l'unité l'unité nationale ne se décrète pas bien au contraire oui parce que vous ne pouvez pas passer du cip du faire tous les cursus du primaire au collège au lycée à l'université sans passer les épreuves reçu les épreuves donc la vie le pays la nation l'unité c'est comme ça nous devons passer les épreuves nous sommes en face d'un examen il y a un examen avec ce dictateur et cette tribune qui est venue occuper notre pays et donc nous sommes face à des épreuves donc nous devons surmonter ces épreuves et passer l'examen de cette épreuve et à ce moment là nous passerons des étapes oui je vous dis que l'unité nationale est le processus par lequel la majorité des êtres et puis des valeurs d'unité nationale de liberté de dignité de justice et de courage d'oser dire non mais d'agir peuvent surmonter ensemble l'injustice et combattre la tyrannie tant au niveau civil que militaire tant qu'à faire mesdames messieurs peuples congolais je vous remercie un peu un peu un peu Merci.